Moi c'est Cadence. J'ai 22 ans, je suis producteur de techno, organisateur d'événements du coup avec mon label introspective. Je suis aussi VJ, graphiste, bref, plein de petites cascades différentes. Je pense que je tiens ça majoritairement du fait que je suis un hyper passionné, on va dire, de la techno. J'ai découvert ça en 2019. J'ai tout de suite capté tout l'univers que tu as derrière, tout l'aspect de l'organisation, puis de voir qu'autant de gens regroupés peuvent kiffer un même truc de la même manière. Il faut savoir que je suis aussi un bon petit fervent de la free party. J'ai touché un petit peu à ce qui est sonorisation, j'ai bossé en technique dans des petites salles à Genève et tout. Justement, le fait d'avoir toutes ces différentes petites casquettes, ça crée une cohésion. C'est vraiment l'ensemble qui me fait vraiment kiffer. Je pense qu'il y a deux points assez importants, du coup, dans comment je prod. Je m'imagine vraiment mes prods en club et je me les imagine vraiment fort. Et puis, juste d'essayer de capter en fait, comment je peux transmettre ce que j'ai dans mon cœur et dans mon cerveau, tu vois. Le deuxième point, je pense, c'est le point émotionnel. Évidemment que je veux faire des prods différentes en fonction de comment je me sens. On est tous influencés par nos émotions, on est tous influencés par ce qu'on vit. J'ai le label du coup qu'on a créé il y a bientôt 4 ans de ça à Genève. Il s'appelle Introspective Records. Depuis qu'on a commencé à faire des soirées, on a eu des expériences positives comme négatives. Jamais tout beau, tout rose. C'est aussi un truc qui me drive parce que le fait d'être aussi jeune et de pouvoir voir toutes ces galères-là, on se rôde en fait par rapport à tous ces trucs. Le Vijing, en vrai, justement, je fais pas mal de vidéos depuis quelques années. En fait, je me suis rendu compte que c'est toute une autre dimension en fait que tu apportes à une soirée. J'ai eu énormément de chance à pouvoir devenir un des Vijés résidents du Nordstern qui est pour moi un des plus beaux clubs de Suisse. Justement, la sensibilité du spectateur que j'ai, je la ressens évidemment au niveau de la musique, mais je la ressens d'autant plus au niveau du visuel, de pouvoir d'un côté émixer en tant que DJ et faire du visuel où je suis plus dans un coin, au fond de la salle, dans la régie. Moi, c'est une grosse chance du coup de pouvoir toucher à ces deux aspects-là. Parce que pour moi, c'est extrêmement complémentaire, tu vois. Je suis quelqu'un qui est en fait de base quand même assez introverti et depuis que j'ai découvert le milieu de la nuit, on va dire. C'est un truc qui m'a ouvert un petit peu sur le monde. Et justement, maintenant, c'est un petit peu le truc qui me drive aussi, c'est de partager en fait, et puis de voir comment les gens produisent, quelles sont leurs manières de faire, quelles sont les émotions qu'ils veulent transmettre, quel storytelling ils ont envie de dire, tu vois. Et ouais, au final, ce qui m'a permis d'être un peu moins introverti et puis de m'extravertir un peu, c'est justement de pouvoir discuter en fait de sujets qui me passionnent avec des gens que j'ai jamais vus et que je ne reverrai peut-être plus jamais, et puis d'autres avec qui j'ai créé des liens et des photos. Mais ouais, du coup, c'est vraiment hyper cool.